Musique Ah bonjour Fabrice ! Bonjour Naomi ! Je viens pour l'entretien de la pompe à chaleur, entretien annuel. Musique ... ... ... ... ... Alors, ça donne quoi ? Tout va bien, impeccable. Donc, les contrôles sont faits, les pressions, les températures, le nettoyage. On est fin prêt pour la saison. On peut commencer à chauffer. Ah, ça va, merci. Et ton métier, il consiste à quoi ? Je suis installateur en pompe à chaleur. Alors, c'est une spécialité. En fait, je suis frigoriste de métier. Et donc, j'installe des climatiseurs réversibles. On appelle ça des pompes à chaleur. Et tu travailles seulement dans des maisons ? Non, je travaille à la fois dans les commerces, dans les bureaux, les particuliers. Je fais pas mal de particuliers. C'est une clientèle que j'apprécie particulièrement. J'ai davantage de contacts avec les gens. De pouvoir rentrer dans leurs projets, de pouvoir les conseiller et surtout de pouvoir répondre à leur appel. Et c'est toujours valorisant que d'avoir des clients qui sont satisfaits après un travail qui a été exécuté. C'est vraiment bien. Moi, ça me plaît vraiment, ce métier-là. Mais comment elles marchent, ces machines ? Parce qu'il y a une pompe à l'intérieur et une turbine à l'extérieur ? C'est une très bonne question, Naomi. Le principe d'une pompe à chaleur, tu vois, tu as effectivement un élément extérieur et intérieur. L'objectif, c'est d'aller puiser des calories à l'extérieur. Ces calories, on appelle ça de l'énergie renouvelable. Pourquoi ? Parce qu'elles se renouvellent tout le temps. Et on peut puiser ces calories gratuitement, comme on veut. Mais il faut effectivement adapter un matériel, donc un appareil exprès. Donc c'est une pompe à chaleur. On va puiser les calories pour les ramener à l'intérieur par le biais d'un circuit frigo. On appelle ça de la thermodynamique. Thermo-dina-dima-dima-quoi ? Thermo-dina-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima-dima c'est 22 et 23. Tu vois Naomi, les bontés de Dieu comme on vient de lire, elles sont inépuisables. C'est un petit peu comme je t'expliquais tout à l'heure le fonctionnement de la pompe à chaleur. On prend l'air qui ne s'épuise pas et on a toujours matière à pouvoir prendre les calories là, le fait est que dans l'amour de Dieu on a toujours, toujours, toujours matière à recevoir de lui c'est inépuisable, c'est immense. Et cela, chaque matin chaque matin, le Seigneur est prêt à nous donner de son amour et nous, avec nos machines, tous les jours, on peut puiser cette énergie qui est gratuite et qui est là, qui se renouvelle pour nous. Mais c'est trop génial tout ce qu'on vient de dire parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle, il nous aime et ses bontés, elles sont inépuisables. Il est toujours là pour nous chaque matin, comme tu l'as dit. C'est trop génial. Naomi, j'en suis sûre, tu aimerais apprendre ce verset avec moi. Ah ouais, je veux bien. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Lamentation 3, versets 22 et 23. Lamentation 3, versets 22 et 23. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501